Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Bénin n'est plus en état d'épidémie de la fièvre hémorragique à Médicin-Lassar. Après son apparition en des années, l'épidémie a été méritée. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de l'État de la Santé. Sortie médiatique hier de l'autorité nationale de lutte contre la corruption suivie abordée. Disfonctionnement dans le marché d'acquisition de moyens roulants et pièces d'eurochange au profit du ministère du cadre de vie et du développement durable. Et puis la liste des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions est donc préconnue. Une liste sur laquelle les plus grands championnats européens ont bien progressé. L'école OCBN de Paracou a été ce vendredi matin le point de mire et d'ancrage des enseignants et autres agents de la santé et de la justice. Ils y étaient pour apprécier les solutions à eux proposées par le gouvernement face à la crise sociale qui ne fait que trop durer. Samson Cabral a ainsi pris le point. L'école primaire publique OCBN de Paracou, la cour envahie de moyens roulants, la salle archi comble. Des enseignants, des agents de la santé et de la justice du Borgou s'imprègnent des retombées des dernières rondes de négociation au gouvernement syndicat. Après analyse des solutions proposées par le gouvernement du président Patrice Talon, aux revendications des enseignants, la base s'indigne et décide. Ce n'est pas pour demain le retour dans les classes. Au moins, nous leur donnons cette assurance parce que la base n'est pas encore satisfaite des avancées dont ils parlent. Il n'y a pas eu avancées. Le mouvement se poursuit tranquillement parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne pouvons pas aller en grève pendant deux mois délaissant les enfants et avoir perdu nos salaires du mois de février pour prendre moins de 2 000 francs sur le salaire par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement simplement nous a défalqué et c'est ce qui nous a été défalqué, c'est ça qu'on veut prendre pour nous donner un retour à nos revendications. Sur 4 ans au moins, celui à qui on a pris 100 000 francs dans son salaire du mois de février et maintenant on lui donne 25 000 francs par an, ça fait 4 ans qu'on va prendre les 100 000 pour payer celui-là pendant 4 ans. Vous voyez la ruse et la rage de ce gouvernement. Au-delà de la rétrocession des salaires des travailleurs défalqués, il reste pour les responsables syndicaux une question préjudicielle. La solution pour une sortie de crise serait d'améliorer ce qu'ils ont proposé pour les primes qu'ils veulent nous allouer. Quand ils parlent de 6 points sur 8, nous leur disons que ces 5 points ils ont proposés sur 8 parce que la prime de risque nous était déjà donnée par le président Mathieu Kérecou et c'était depuis ce temps 4 000 francs par mois. Pourquoi ils remettent ça dans les points pour dire que c'est eux qui ont accordé ? Ils n'ont rien accordé. Donc les 5 points que nous avons aujourd'hui qui disent qu'ils ont accordé se réduisent à 1 700 par enseignant, les plus forts. 1 700 francs par mois, chers parents. Est-ce que c'est ça l'école ? Pour ces agents de l'État, le gouvernement a l'impérieux devoir de trouver les ressources nécessaires pour garantir un mieux-être aux concitoyens. À l'université, nos enfants ont leur paie 500 000, 400 000. Mais où est-ce qu'on va trouver cet agent ? Donc nous ne voulons pas savoir si le gouvernement a les moyens. Le gouvernement doit avoir les moyens pour son peuple. Parce que nous les avons mis là pour qu'ils aillent chercher les ressources pour pouvoir diriger le pays. Ce n'est pas à nous d'aller leur creuser pour trouver l'or ou l'argent. Ce n'est pas notre problème. C'est à eux de nous convaincre qu'il n'y a pas de l'argent. Mais ils ne nous convaincent jamais. Parce que tous les jours, on voit qu'ils sont mieux équipés que nous. Les mouvements se poursuivent. En revanche, l'école béninoise en route pour une année blanche. Responsables syndicaux et gouvernements trouveront-ils ce paradigme salvateur ? La question reste posée. Décrétées depuis plusieurs semaines, les grèves dans le secteur de l'éducation se poursuivent. Mouvement école morte, laissant ainsi les élèves à leur propre compte. Quelles sont les occupations de ces derniers en sept ans d'inactivité ? Jocelyne Ressou et Pierre Aguacouen renseignent dans ce reportage. Il a fallu quelques jours de grève pour qu'ils jettent l'éponge. Ces élèves doivent être déboussolés. Déjà en décembre, on parlait des rêves. Ça nous a démoralisé. Nous qui ne sommes pas en classe des amis, ça nous induit mal à la paresse. Au début, j'ai commencé par apprendre, je mets le paquet. Mais très tôt, je me sens seul dans le mouvement. Et je n'aime même pas de suivi. Je n'aime même pas de suivi. Et ce qui fait que j'apprends. Après, au bout de quelques semaines, tout ce que j'ai appris disparaît dans la mémoire. Et il faudrait que je revise encore, je revise. C'est difficile, c'est difficile. Psychologiquement, nous sommes touchés. Loin des salles de classe, des cahiers et du stylo, ces élèves ont profité de la grève pour vaquer à d'autres occupations. En dehors des cahiers, certains d'entre nous s'adonnent à des jobs, des travaux. D'autres s'adonnent simplement aux loisirs. Ils prennent leur temps à se distraire. Par contre, d'autres qui sont, par exemple, à leur propre charge court pour faire des jobs et avoir des petits sous pour se mettre dans la poche. Certaines personnes parmi nous sont celles-là qui consacrent ces temps de grève pour leurs différents jeux. Et attendent la reprise pour redémarrer les choses telles qu'il le faut. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais nous essayons, nos responsables d'école, de gérer cette situation. Au mois de lundi, quand on va à l'école, après la cérémonie des couleurs, nous essayons de leur rappeler leur devoir. Conscients de leur avenir, ces délégués d'établissement n'ont pas baissé les bras. Malgré l'école morte, ils se sont bien organisés pour une année scolaire réussie. Je pense que nous avons des groupes d'études qui fonctionnent correctement. Et dans ces groupes d'études, nous avons des objectifs qu'on s'est fixés. Et l'objectif principal, c'est la réussite. Nous savons très bien qu'il y a la grève qui paralyse le déroulement des cours. Mais la grève n'affecte pas nos groupes d'études. Nous travaillons correctement et sérieusement. Dans ces groupes d'études, on se propose des épreuves qu'on traite à l'avance. Et on corrige. Si nous avons des inquiétudes, nous nous rapprochons des professeurs. Certains de nos professeurs, même chez eux, nous allons à la maison les voir avec de respect. Et ils nous aident à se lever les inquiétudes. Nous avions compris que vraiment, ce n'est pas un mouvement au cours du cadre. Et là, il faut s'asseoir. On se rapproche de nos amis qui sont dans les écoles privées. On essaie d'échanger des épreuves avec eux. On essaie d'échanger des cahiers. On prend des cahiers, on les photocopie. On essaie d'apprendre. C'est difficile, c'est difficile. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de s'adapter. Parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas du tout de choix. C'est ce qu'on doit faire pour que nous puissions nous en souhaiter. Ces victimes, comme dans de pareilles circonstances, n'ont eu qu'à plaider pour la reprise des cours. J'exode le gouvernement et les responsables syndicaux à trouver vite un terrain d'entente. Parce que nous, nous savons que c'est notre avenir qui est un jeu. Nous sommes les innocentes victimes dans ce qui se passe. Nous souhaitons vraiment qu'ils s'entendent et que les trucs puissent bien reprendre nos moments. On attend des vagues, c'est ce que le gouvernement va faire. Nous, on a confiance en nous. Gouvernants et responsables syndicaux sont plus que jamais sollicités dans leur élan afin de trouver une porte de sortie de cette crise qui, depuis le 16 janvier 2018, paralyse le système éducatif béninois, l'avenir des élèves et le développement du pays indépendant. C'est maintenant Hermione Maouli-Ponto qui prend à présent l'antenne pour la suite de cette édition. Bonsoir, Hermione. Bonsoir, Clovis Brissa-Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour la suite de ce journal. Depuis qu'autonomie, l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa est enfin maîtrisée au Bénin. L'épidémie, pour rappel, s'est déclarée en janvier 2018. Dans une déclaration faite ce vendredi matin, le ministre de la Santé a annoncé la fin de l'épidémie en même temps qu'il a exhorté la population et le personnel médical à rester en état de veille. Docteur Alassane Seydou, suit des propos recueillis par Pekoma Mère Aladaïe, Mesme Agassi. Le Bénin, notre pays, vient de connaître sa quatrième épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa depuis 2014. Cette épidémie s'est déclarée dans la commune de Bukumbe, département de Latakora. La confirmation faite par le laboratoire de référence au Bénin le samedi 13 janvier 2018 a été homologuée par celui du Nigeria, agréé par l'Organisation mondiale de la santé. Déclarée le 19 janvier 2018 conformément au règlement sanitaire international, cette épidémie faisait suite à l'enregistrement des signes compatibles, à la définition de cas de fièvre hémorragique à virus Lassa chez un patient de nationalité béninoise âgé de 35 ans venu du village Nadoba au Togo, localité frontalière à la commune de Bukumbe au Bénin. Ainsi, du 8 janvier 2018, date du premier cas présumé index au 25 janvier 2018, date du décès du dernier cas confirmé, 5 cas confirmés, tous décédés ont été enregistrés. Le gouvernement, par ma voix, présente encore ses condoléances à toutes les familles éplorées. Le nombre total de personnes ayant eu contact avec les malades enregistrés est suivi pendant toute l'épidémie et de 407. Aucune d'elles n'a développé des symptômes répondant à la définition de cas suspect de fièvre hémorragique virale. La surveillance pendant 42 jours, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, après le dernier cas confirmé enregistré le 25 janvier 2018, n'a révélé aucun nouveau cas confirmé de fièvre Lhasa. Conformément au règlement sanitaire international, qui recommande l'observance d'une période de 21 jours fois 2, sans enregistrement de cas, je déclare ce jour, 12 mars 2018, la fin de l'épidémie de la fièvre de Lhasa dans les départements de l'Alibori, la Takora, le Borgou et la Colline. La fin de l'épidémie que j'annonce ce jour ne signifie pas que nous devons baisser la garde face aux fièvres hémorragiques virales en général et à la maladie à virus Lhasa en particulier. Le Bénin reste en effet, comme tous les autres pays du monde, sous la menace des cas d'importation d'autres fièvres hémorragiques. J'invite toute la population béninoise à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaire, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et à éviter de toucher ou de consommer les animaux sauvages. Pour le personnel de santé, l'observance des mesures universelles de la prévention et du contrôle des infections est recommandée. On quitte le ministère de la Santé pour celui du cadre de vie où des cas de surfacturations graves sont révélés. Pour ce fait, l'autorité nationale de lutte contre la corruption était de face à la presse hier. Elle a évoqué des cas de dysfonctionnement dans l'acquisition de véhicules et 84 motos dysfonctionnements aussi dans l'achat de pièces de rechange. au ministère du cadre de vie et du développement durable. Maro Fabiola Boussari, Lazare, Onza. L'autorité nationale de lutte contre la corruption à NLC condamne avec fermeté le marché d'un prix exorbitant signé entre le ministère du cadre de vie et du développement durable et les Bayonne Motors pour l'acquisition de 84 motos et pièces de rechange au profit du projet de gestion des forêts et terroits riverais. L'adjudicataire aurait proposé un montant supérieur à 5 millions de francs CFA pour la livraison d'une moto. Or, le concessionnaire prévoit 1,315,000 francs CFA, un montant avoisinant la proposition du soumissionnaire MGM Compagnie. Soit une différence par moto de 3,767,121 francs CFA. Pour les 84 motos, l'action de l'autorité nationale de lutte contre la corruption dans ce dossier permettra d'économiser dans les caisses de l'État à 316,438,164 francs CFA. Pour l'achat des pièces de rechange, on a facturé au niveau de les Bayonne Motors ces pièces à 669,465 francs CFA. Alors que le concessionnaire les facture à 524,500 francs CFA, soit une différence de 144,965 francs CFA par pièce de rechange pour une moto. Le référentiel de prix, le voilà, du ministère de la Finances, qui prévoit pour la moto Cross 125 avec masque, le prix minimum d'achat, c'est 975,000 francs CFA, ce que l'un des soumissionnaires a mis. Ensuite, le deuxième prix moyen, c'est 1,215,000 francs, le troisième prix moyen, c'est 1,300,000 francs, et le quatrième prix moyen, c'est 1,310,000 francs. Puis, le ministère de la Finances donne toujours une marge pour dire, bon, ok, même si quelqu'un n'est pas dans ça, le maximum qu'on peut prendre pour acheter ce élément-là, c'est 1,625,000 francs CFA. En dehors des prix exorbitants, l'adjudicateur n'était également pas en droit de gagner le marché. C'est dit dans le dossier d'appel d'offres que celui qui doit gagner l'appel d'offres doit avoir apporté la preuve qu'il a au moins fait deux livraisons de la même chose et que ça s'est bien passé. Dans le dossier, nous avons constaté que celui qu'ils ont pris pour être l'adjudicataire n'a jamais fait ça. Une semaine aurait suffi pour finaliser le marché. La personne responsable des marchés publics, elle a signé le marché le 14 décembre 2017. Le même jour, la directrice générale de l'Ebagnol a signé le marché le 14 décembre 2017. Cinq jours seulement après. Le 19 décembre 2017, le ministre avait signé. Le 20 décembre, le contrôleur financier a signé le marché. Et le 21 décembre, le ministre des Finances lui-même a signé le marché. Autrement dit, en une semaine, on a fait tout le tour et tout le monde a signé. Nous, nous avons déjà écrit le 20 pour demander à ce que nous puissions clarifier la situation. Donc nous avons déclenché l'opération. Et pourtant, on a fait faire les choses. Et le 21 là, c'est ce jour-là, sans même qu'on ait signé le papier là, que le ministère du cadre de vie a envoyé le papier pour dire venez réceptionner les choses. Ça veut dire quoi ? On a déjà signé la lettre de venir réceptionner les choses sans que le marché ne soit signé. Suite à ces irrégularités, l'ANLC dit avoir adressé au ministère des Finances, au ministère du cadre de vie et du développement durable et à l'autorité de régulation des marchés des rapports dans lesquels elle appelle de ses voeux l'annulation du marché. Le ministère des Finances a instruit son homologue du cadre de vie et du développement durable et l'autorité de régulation des marchés de bien vouloir satisfaire les recommandations de l'ANLC. L'autorité de régulation des marchés s'est déclarée incompétente pour l'annulation, mais en a apporté des sanctions. Un an d'exclusion de tout organe de passation de marché à l'endroit de M. Constant Kodjo et six mois d'exclusion pour ses collaborateurs impliqués dans le dossier. Il est à noter que le ministère du cadre de vie et du développement durable n'a donné aucune suite au dernier rapport de l'ANLC. Le marché étant déjà signé, il ne revient qu'au tribunal administratif de prononcer son annulation ou non. Il faut dire que le gouvernement communique autour de ses actions en faveur du secteur privé. Le ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion des entreprises a ouvert dans la matinée d'hier une séance de décryptage de la loi des finances gestion 2018. Un décryptage qui porte sur les avancées, les opportunités pour les PME. À l'entame donc de la séance, le ministre Modeste Carrico adresse un message aux participants suivants. L'exercice de ce jour s'inscrit dans le cadre du partage d'informations sur les efforts inlassables du gouvernement dans l'accompagnement des PME pour soulager leurs difficultés. Il s'agira pendant les minutes que nous passerons ensemble d'exposer les opportunités qu'offrent les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du PHG, particulièrement à la faveur de la loi de finances gestion 2018. La loi de finances est un instrument opérationnel annuel de mise en œuvre des actions du gouvernement et il n'importe que les partenaires privilégiés que vous êtes s'en approprient. C'est à cet effet que toutes les structures compétentes du ministère de l'Économie et des Finances ont été mobilisées pour vous exposer les mesures et innovations et les niches d'opportunités contenues dans cette loi. Le président Patrice Talon a mis au cœur de ses priorités l'amélioration de l'environnement des affaires afin de le rendre compétitif et propice au développement des entreprises. Il me plaît de rappeler et c'est mon intime conviction que l'administration n'est pas l'adversaire des PME. Nous constituons tous une seule et même équipe et notre adversaire commun. Mes chers chefs d'entreprise, c'est la pauvreté, le chômage des jeunes. En innovant dans un partenariat intelligent qui responsabilise les chefs d'entreprise et promoteurs de PME, qui devraient, mieux que par le passé, jouer pleinement leur rôle de moteur de la croissance et de créateur de richesses et d'emplois. Je voudrais profiter de cette occasion pour, d'une part, saluer le mérite et le leadership de nos chefs d'entreprise, tous secteurs d'activité confondus, parce que, oui, c'est bien vous et vous seuls, les seuls pourvoyeurs de ressources au trésor public. Le ministère des petites et moyennes entreprises vous en sait gré. Et, d'autre part, vous exhortez à être des managers plus vertueux, plus respectueux de la législation fiscale et, surtout, à vous obliger de vous acquitter de vos impôts et taxes et à bonne date. Parlons à présent de cette sortie de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Dans l'après-midi, voilà, de ce mercredi, elle était face à la presse. Une sortie avec un maître des débats, Kassa Mampo, pour situer clairement la position de la CSTB au sujet des différentes négociations, gouvernement, syndicats, reportage. La retrocession des fonds défalqués, seule condition avant toute négociation, la CSTB était mordicuse. Elle l'a d'ailleurs signifiée au gouvernement à l'entame des négociations de ce mardi 13 mars avant de se retirer. La CSTB a dit qu'elle ne peut pas rester là pour être complice du génocide que le gouvernement organise contre les travailleurs. Elle a demandé la position du gouvernement et le gouvernement a dit que l'huile est ferme qu'on peut voir, qu'on peut prendre acte des problèmes de défalquation et le gouvernement peut voir s'il peut analyser la question. Et nous, nous avons estimé si c'est ça, que c'est une manière de tuer la grève, de remettre en cause les libertés de grève et pour ça, nous sommes sortis pour être conformes à la volonté des travailleurs. Absence donc de la CSTB au cours des dernières négociations avec le gouvernement mais elle paraît bien informée des conclusions issues des échanges, des conclusions qu'elle juge d'ailleurs de ridicules. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Statut particulier, statut particulier, on dit qu'il y a beaucoup d'informations qu'on veut donner, les arrêter, il y a six arrêtés et que c'est important de venir. Ces statuts particuliers, vous savez combien ça donne aux enseignants ? Ça donne par an de 23 000 à 26 000 partant des enseignants de la catégorie C aux enseignants du secondaire et primaire de la catégorie A. Mais lorsqu'on vous a défalqué 50 000, lorsqu'on vous a défalqué 100 000 et qu'on vous donne 28 000 par an, il vous faut combien d'années de primes pour récupérer le montant qui vous a été défalqué ? Il vous faut 4 ans. Ça veut dire que c'est grave. Or, c'est en voulant revendiquer l'augmentation du salaire bas que les gens sont allés en grève. Personne n'est allé en grève pour le plaisir d'aller en grève. Toute chose qui vient reconforter la CSTB dans sa position qui souligne qu'elle ne voudrait aucunement d'une année blanche, le débat se situe autour de la satisfaction des différentes revendications. La CSTB a toujours dit qu'elle est contre une année blanche. C'est pour cela qu'elle demande de régler les différents problèmes de l'école en ruine pour que les cours reprennent pour que l'année soit réussie. Le gouvernement provoque les enseignants. et il veut conduire le pays à une année blanche. S'il y a une année blanche, c'est Patrice Talon qui l'aura provoqué. La CSTB ne programme pas l'insurrection. La CSTB veut de la satisfaction des revendications des travailleurs. C'est pour ça qu'elle se bat. C'est pour ça qu'elle insiste. C'est pour ça qu'elle est ferme. Surtout qu'elle sait qu'il y a la possibilité de régler ces problèmes-là. De ce fait, elle lance cet appel aux travailleurs concernés. Continuez le travail, continuez la grève, continuez les âgés, continuez les marches, continuez la pression et la victoire sera à nous. La victoire est pour demain. Une fois encore, travailleurs, je vous félicite, je vous remercie. Et voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Clovis Brissafoucault, je vous retourne l'antenne. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Hermione. Maoli Contor parle maintenant. Sport, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2018, ont pris fin ce mercredi. La liste des qualifiés pour les quarts de finale est désormais connue. Le Bayern de Munich et le Barça s'y sont ajoutés après les rencontres disputées ce mercredi. Suivons Dieu Donné et Baba Tondé pour le résumé des rencontres. FC Barcelone contre Chelsea Football Club c'est le match sommet de cette ultime journée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après le nul à domicile un vu partout au match allé, les blouses de Chelsea se déplaçaient au Camp Nou avec l'espoir de créer la surprise. Très tôt dans la rencontre, l'inévitable Lionel Messi trouve le chemin des filets après une belle combinaison. Et comme si cela ne suffisait pas, Dembélé suit une action rondement menée par le même Messi bat Courtois d'une frappe sèche et aggrave le score. Deux buts à zéro. La situation se complique mais les coéquipiers de Giroud restent malgré tout fidèles à la philosophie de jeu d'Antonio Conte. Défendre ensemble et procéder par contre-attaque en comptant sur la pointe de vitesse de Huylan et Moses et aussi la technique balle au pied de Eden Hazard. Peu avant la mi-temps, la chance aurait pu leur sourire pour réduire le score si ce coup franc bien l'exécuté de Marco Alonso n'avait pas flirté avec le poteau sortant gauche de Ter Stegen. Kelsi revient en deuxième partie avec beaucoup plus d'envie et domine même le match jusqu'à l'heure de jeu. Mais un nouveau erreur défensif vient enterrer tous les espoirs des Blues. Messi réalise un doublé et porte la marque à 3-0. Il ne reste plus que 25 minutes de jeu mais jusque-là Antonio Conte n'a effectué aucun changement alors que Valverde a déjà épuisé ses trois remplacements. L'entrée en jeu de Morata et de Pedro plus tard ne changeront pas grand-chose à la physionomie du match. Barcelone Football Club sort vainqueur de sa double confrontation avec Chelsea Football Club. Après la cinglante défaite du Besiktas à l'Alliance Arena il n'y avait plus de suspense dans le match retour qui l'opposait au Bayern Munich. Comme on pouvait s'y attendre les Bavarois à domicile ont pris le dessus sur leurs adversaires. D'abord sur un centre de Müller Thiago Alcantara d'un plat du pied parfait bat Tolga Zeguin. Ensuite Rafinha suit un centre en retrait oblige Gokhan à marquer contre son camp. Wagner Love sauve l'honneur de Turc en réduisant le score à deux buts à un. Peu de temps après la réduction du score le centre-contré de Alaba déroute le gardien turc et permet à Wagner de marquer de marquer le troisième but. C'est donc fini pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2018. Après le Real Madrid, le FC Séville, Liverpool, Manchester City, la Juventus Turin, l'AS Rome, le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont aussi qualifiés pour la suite de la compétition. A noter que le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce vendredi à 12h à Nyon au siège de l'instance fêtière du football européen. Et pour être complet sur cette actualité, il faut dire que le tirage des quarts de finale de la compétition a eu lieu il y a quelques heures. La première affiche mettra aux prises le FC Barcelone et l'AS Roma FC Séville sera face au Bayern Munich et Liverpool croisera Manchester City enfin le Real Madrid champion en titre affrontera la Juventus de Turin. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. A très bientôt sur E-Télé.